Bonjour à toutes et à tous, Matip Kieffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la troisième étape de la Vuelta 2023. Une Vuelta qui a été très animée en son début de course avec une organisation parfois assez hasardeuse de la part de l'organisation du Tour d'Espagne. Donc là, troisième étape, première vraie étape de montagne, après un contrôle à monte par équipe qui a été marqué par l'appui. En même temps, il était tard dans la journée parce que les organisateurs voulaient vraiment mettre une sorte d'ambiance semi-nocturne pour ce contrôle à monte. Au final, il pleuvait tellement, il faisait nuit pour les dernières équipes qui sont passées sur le contrôle à monte par équipe qui a été un peu faussé. C'est donc l'équipe DSM qui a remporté ce contrôle à monte par équipe. Et la deuxième étape a été perturbée également par la météo, l'appui. Et au final, les temps ont été arrêtés à 9 km de l'arrivée, ce qui a donné lieu au final à un changement de maillot rouge. Mais ce n'est pas le coureur qui a gagné l'étape, qui a pris le maillot rouge, c'était assez compliqué. En tout cas, on a l'impression que la Vuelta démarre vraiment aujourd'hui avec cette troisième étape. Il fait beau temps sur les routes de cette Vuelta, ça change un petit peu, 158,5 km au programme. Vrai étape de montagne avec un col de première catégorie, le premier d'ailleurs de cette Vuelta, le col d'Ordino. Qui culmine à 1981 mètres, donc c'est pas mal. C'est-à-dire que les effets de l'altitude vont se faire ressentir. Et l'arrivée à Andorre. Andorre, célèbre station de ski en première catégorie. Donc, arrivée au sommet, étape de montagne pour cette grosse, grosse étape de montagne. L'école et côte au programme les voici avec la montée vers Andorre qui est vraiment très pentue avec des pourcentages supérieurs à 9%, avec du 13-12% à plusieurs reprises et des kilomètres à 9,5 ou 9,6% de moyenne. Donc, on va avoir la première explication entre favoris aujourd'hui. Après cette étape du contrôle à l'onde par équipe remportée par l'équipe DSM qu'on voit ici, avec un profil qui était plutôt plat. Voilà la deuxième étape qui a été remportée par un courant de la loto soudal. Une étape qui était un petit peu vallonnée, mais pas grand chose non plus. Et c'est la troisième étape pour la vue de la montagne. Le classement pour le moment, on va regarder un petit peu tout ça. Donc là, l'étape 3, c'est l'étape du jour. La voici. Et on va aller voir maintenant les classements. Hop là. Et bien, c'est pas très bien fait comme site parce que c'est pas facile à trouver. Ok. Volta 2023 classement. Qu'on voit un petit peu le classement général juste avant que ça puisse changer avec cette étape de montagne. C'est Andrea Piccolo, le maillot rouge. Devant Javier Romo, Ivan Garcia Cortina. Romain Bardet qui va faire un bon contre-la-monde par équipe avec la DSM et 4ème, premier français d'ailleurs. Max Poul pour la DSM, peut-être le leader de cette équipe. Romain était censé être juste équipier. Mais on a eu l'abandon hier d'un des jeunes coureurs de la DSM sur chute, notamment à cause du temps. Et pour les leaders, Henrik Ma s'est déjà bien placé. A savoir que la Jumbo Lineo ne sont pas fait des très gros contre-la-monde parce qu'ils ne faisaient pas forcément beau sur les routes, on l'a dit. Donc ils ont été perturbés dans leur performance. Donc les Roglic, Vingegaard, même Evenpool est déjà un peu plus loin que des coureurs comme Henrik Ma sous Romain Bardet. Donc ça c'est une chance pour ces coureurs-là qu'on bénéficiait d'une météo un peu plus favorable. Il y avait 176 coureurs au départ, il en reste 174. Il y a eu deux abandons, on l'a dit. Les abandons, c'est un coureur de la DSM. Et il y a eu également Lorenz 2+, un coureur d'Ineos qui est tombé. Abandon, Vuelta 2023. On va aller checker ça, il n'y en a eu que deux. Mais c'est déjà beaucoup pour deux étapes. On a eu Lorenz 2+, qui a chuté sur le contre-la-monde dans les rues de Barcelone avec l'appui, on l'a dit. Et Anlei Oscar qui était un coureur qui découvrait les grands tours avec l'équipe des DSM du coup. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve dès ce soir pour le résumé complet, cette fois premier résumé pour l'étape 3. On n'a pas fait les premiers résumés, étape 1, étape 2, j'étais pas disponible. Mais alors on va reprendre l'intégrale Vuelta, vous inquiétez pas, sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et donc voilà, ciao ciao l'équipe !